Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà le ministère des gardes des Sceaux. Le ministère dirigé par Charles Wright. Affaire un communiqué sur la mort du jeune dont je vous parlais. Ils ont supprimé, j'ai déjà posté. Voilà, pour vous dire que même s'ils sont rapides, nous ne sommes plus rapides que eux. Voici le communiqué, je vais vous lire un peu. Voilà, Konakry, le 29 avril 2003, il a été porté à la connaissance du garde des Sceaux, ministère de la Justice des Droits de l'Homme, par le procureur général de la Cour d'appel de Cancan. Des faits présumés de non-assistance d'une personne en danger. Complicité de torture, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention valable. Ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Amadou Kamara, soldat de deuxième classe du groupement des forces d'intervention rapide. Vous avez entendu, il fait partie du groupement des forces d'intervention rapide le 22 avril 2023 à Cancan et le meurtre présumé de l'enseigné Keïta, éleveur de profession à Soronconi le 23 avril 2023. Donc, vous avez vu, Charles Wright, ils font le communiqué, ils publient sur la page du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Quelques secondes après, ils ont supprimé le communiqué. C'est pour vous dire que la boursole est en panne. Nous ne sommes pas dans un pays de loi, nous ne sommes pas dans un pays de justice. Le jeune Raoul Amadou Kamara a été torturé, a été torturé. C'est ça la vérité. J'aurais appris que le corps était en route pour Konakry, pour faire l'autopsie. Parce qu'aujourd'hui, ça parle beaucoup dans les cafés. Likez, mettez le cœur. Je vous dis que nous sommes dans un état sauvage, il faut le reconnaître. Mamadou Doumbouya et son clan, les Idiamines, ils ont transformé l'armée comme ils veulent. C'est de n'importe quoi. Charles Wright, pourquoi vous avez fait de ça de se communiquer ? Nous avons besoin d'explications. Et j'aimerais que les journalistes aussi en parlent. Voici le communiqué, je l'ai posté sur ma page. Concernant la mort du jeune, effectivement, le jeune a été assassiné. Il a reçu autant de coups de blessure. Et après, dans le quartier à Cancan, c'est pour faire croire aux gens que non, le jeune a été tabassé ou agressé par des bandits. C'est faux. Quelqu'un d'intervention rapide, de force d'intervention rapide. Mais pourquoi vous mentez ? Pourquoi vous mentez ? Donc, Charles Wright, il faut revenir sur ce communiqué-là. Les gens veulent voir clair dans ça. On m'a appris que le corps est en route pour Conakry. Et nous voulons voir aussi l'autopsie. Nous voulons voir le résultat de l'autopsie. Voilà. Que le garde des Sceaux invite les citoyens à la retenue. Parce que les gens de Cancan, vous voyez, à chaque fois qu'il y a rumeur, c'est un jeune bien-aimé à Cancan. En aucun cas, les mensonges qu'ils font circuler à Cancan qui ne tiennent pas, qu'au nom des bandits, ont agressé le gars, ils l'ont tabassé jusqu'à mort. C'est faux. Alouvia, vous êtes des menteurs. C'est à Soronconi. Oui, ils l'ont torturé à Soronconi. C'est ça la vérité. Voilà. Maintenant, le cas de Sadiba, j'ai entendu les gens parler. Et comme vous m'avez suivi hier, je n'ai jamais dit que Sadiba a disparu ou quoi. J'ai dit, j'ai entendu les rumeurs. J'ai dit que moi, ça me tégale. C'est entre eux. Voilà, j'avais fait un poste. J'ai eu à faire un poste. Et certains m'aiment tellement qu'ils sont contre. Voici le poste que j'avais dit. J'ai dit, où est le chef d'état-major des forces armées du gouvernement Poutis ? Je veux des infos dans mon inbox. Et là, j'ai reçu des infos. J'ai reçu des infos sur Sadiba aujourd'hui. Il était à la gendarmerie. Ceux qui ont fait l'accident sur la route de Conakry à Sogheta. Donc, les Poutis devaient les rendre hommages aujourd'hui. Donc, Sadiba est bel et bien assis à côté de leur premier ministre guignol, Bernard Gomou. Et voici Sadiba, je vais bien agrandir. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit souvent, il faut faire beaucoup attention aux rumeurs. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup attention aux rumeurs. Surtout, il y a des gens du CNRD aujourd'hui. Tout leur plan, c'est de nous discréditer. Aujourd'hui, regardez, moi, Damaro, je suis en direct. C'est plus suivi que leur RTG. Donc, ils ont peur de nous aujourd'hui. Les infos qu'on donne. Ils ont des gens aujourd'hui, il y a la DCI. Il y a des personnes avec eux. Ils vont t'appeler pour des infos. Moi, c'est pourquoi les gens me connaissent. J'ai dit, quand tu me donnes une information, j'ai dit, j'ai compris. J'ai mes gars à qui je dois poser des questions d'abord. C'est au sein de l'armée, je dois me renseigner. C'est des infos, je dois me renseigner. Un chef d'état-major ne peut pas disparaître. Ou on le fait disparaître comme ça. Donc, c'est pour vous dire de faire beaucoup attention à ces manipulateurs qui vous appellent. Vous pensez qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Voici bel et bien Sadiba qui est assis. C'était aujourd'hui à la gendarmerie. Il devait rendre hommage aux gendarmes tombées. Donc, c'est ça. L'info de Sadiba, c'est entre eux là-bas. Moi, je l'ai dit, s'ils veulent, ils n'ont qu'à se couper la tête. Ce n'est pas moi, mon problème. Parce qu'ils ont été tous, ils ont tous fait allégeance à ce pandi de Mamadi Dumbuya. Voilà. Donc, si, regardez d'ailleurs même. Crâne rasé était là-bas aujourd'hui. Il faut le voir. Idi Amin. Voici le malheur, l'un des malheurs de la Guinée. C'est Idi Amin qui est là comme ça. Ils se font passer au cause. C'est des gens de Sékoutouré. Nyan Bonu. Manika Mouadjounou. Il faut le voir. Tu le crois, tu penses que c'est incroyable. Il a été malheur là, quoi. Idi Amin, tu n'as même pas honte. Là, il a été malheur là. Tu te mets en boubou. Au signe de paix. Toi, tu connais la paix. Là, ça n'a compté paix à son âme. Ils avaient raison sur toi. Les dédits avaient raison. Le général, tu sais comment on a été ? Tu as éliminé tous ces éléments. Les dégoules. Il est mon foie là, mon diou. Mon sou diou. Toi, tu vas te mettre en boubou. Que toi, tu vas implorer le bon Dieu. Mais il m'a faussé. Hé, Idi Amin. Dumbuya, j'ai pitié de lui. Parce que c'est ce bandit-là. C'est ce bandit-là aujourd'hui qui est en train de créer tous les deux autres. Toutes ces arrestations, c'est comme ça qu'il a fait au temps du présent Alpha Kondé. Aujourd'hui, il est en train d'asseoir son pouvoir. Il n'est pas encore assasié. Même ministre de la Défense, avec beaucoup d'argent, il n'est pas encore assasié. C'est sur son petit encore qu'il va taper. Mamadi Dumbuya, ne soyez pas surpris. Si les autres ne le font pas, c'est Idi Amin, le clan de Idi Amin. Il a toujours été comme ça. Crâne rasé, il a toujours été comme ça. Devant Dumbuya, il se fait innocent. Mais tout le complot, il est à la base de tout. Et quand Mamadi le demande maintenant, c'est là qu'il donne son point de vue et il veut que les choses marchent comme il veut aujourd'hui. Toutes les éliminations aujourd'hui dans l'armée, même Sadiba aujourd'hui, il va tout faire pour faire partie de Sadiba. Il va tout faire. Aujourd'hui, on parle des armes ont disparu au camp de Samoria ou consorts, tout ça là. C'est pour se faire aimer auprès de Dumbuya. Pour encore avoir plus de... Mais Dumbuya n'a même pas confiance en lui. Un bandit égal à un bandit. Les bandits n'ont même pas confiance entre eux là-bas. Entre eux, il n'y a pas de confiance. C'est la méfiance totale. Et je l'ai dit. Ce qui sauve aujourd'hui le bandit Mamadi Dumbuya, c'est le fait que les forces spéciales ont été créées et il a la main mise sur les forces spéciales et il est en train d'augmenter les primes des forces spéciales. Aujourd'hui, c'est comme ce sont ses petits aujourd'hui. Il les met dans toutes les conditions aujourd'hui par rapport à l'armée régulière. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le courage d'aller attaquer les forces spéciales. Ils se disent qu'ils sont armés, eux, ils n'ont pas les armes lourdes. Bon, Idi Amin aujourd'hui est en train de décapiter un à un. Il n'est pas encore rassasié. Ce crâne rasé, ce monsieur, tout le malheur d'Umbuya, c'est lui. Tout le malheur de la Guinée, le monsieur que vous voyez en boubou, ce monsieur qui est mauvais que vous voyez, lui, crâne rasé, Idi Amin. Le malheur de l'armée guinéenne, c'est ce gars que vous voyez là. Pas plus ranciné que ce monsieur. Aigri, plus aigri que Idi Amin, tu meurs. Un vaurien comme ça, toi, tu as foutu quoi pour l'armée guinéenne ? À part être rusé, qu'est-ce que tu as apporté ? Un vaurien comme toi, un bandit, tout le malheur de la Guinée. Parce que le président Fakondé a fait confiance à ce dernier-là. L'un des premiers officiers à être nommé, c'est ce bandit-là. Mais il a trahi le président Fakondé en montant tout ce coup-là. L'armée, toutes les personnes fidèles, il les a décapités, il les a enlevés. Des faux complots. L'attaque du domicile du président, c'est Idi Amin. Voilà. Ya. Donc, attendez. On va encore liker. Vous savez, les bandits, ils ont peur aujourd'hui. Des réseaux sociaux. Il faut tout faire. Nous faire taire. Il faut tout faire. Nous éliminer. Voilà. En tout cas, l'armée guinéenne, je vous ai déjà prévenu. Voilà. Ils vont vous sacrifier. Ils vont vous sacrifier. Ça, je vous le dis. Croisez vos bras. Ne faites rien. Asseyez-vous. Regardez le jeu seulement. Ces gens-là n'ont pas de sentiments. M'a dit, Dumbuya a été clair. Il vous a bel et bien dit. Il vous a bel et bien dit que lui, il n'a pas d'état d'âme. Le pays, aujourd'hui, n'a plus d'orientation politique, économique et sociale. Voilà. La politique publique du pays résume exclusivement sur sa sécurité. Actuellement, ce qui soucie Mamadi Dumbuya, c'est sa sécurité. Rien d'autre. Tout ce que moi, je vous avais dit dès le départ. Aujourd'hui, le coup d'état était un instinct de survie. Aujourd'hui, le développement, ce n'est pas leur problème. Mamadi, aujourd'hui, son souci, là. Comment être en vie ? Comment être en sécurité ? C'est ça, le souci de Mamadi Dumbuya. Ambra, foali, y'a-na. Altamena. Je vais vous montrer une image, là. Je veux plus de, beaucoup de, beaucoup de cœur. Voilà. Quand Mamadi était en train de faire des sacrifices, vous avez vu ? Vous avez vu ? Un bœuf vivant. Ils ont fait plein de ça. Ils ont fait plein de ça. Plein de ça. Plein de ça. Regardez. Le bœuf. Regardez. Je veux plus de cœur. Voilà. Je ne veux pas que ma vidéo soit censurée. Je veux plus de cœur. Regardez ce qu'ils vont faire. Bon. Attends, je vais mettre un... Vous avez vu ? Vous avez vu comment ils ont brûlé le bœuf vivant ? Ils sont en train d'enterrer. Vous voyez ? Vous voyez ? Dans l'histoire de la Guinée, vous avez une fois vu de tel pareil. Regardez. Vous avez vu ? Attendez. Je t'ai un peu distrait. Je ne vous ai pas montré où ils ont lancé le feu. Voilà. Regardez. Ils vont... Ils ont déjà mis l'essence. Regardez. Il a mis le feu. Le bœuf vivant, ils ont brûlé. Allah ou Akbar. Ah ! Ça, quand je vous dis, vous n'avez rien compris. Vous êtes avec des sataniques. L'armée guinéenne croisez les bras. Walloui, j'ai hanté, je vous dis, je dois vous donner un coup. Jusqu'à présent, je vous dis, je vais vous donner un coup. Je vous dis, c'est un mercenaire. Un mercenaire, c'est un bandien criminel de la France. que Idi Amin a trompé le président Fakondé jusque le maître à la tête des forces spéciales. Tout ça, c'était le travail de Idi Amin. C'est pourquoi, sur les 42 généraux, c'est le seul, aujourd'hui, qui a la force. Mais je vous ai parlé, vous ne saviez pas dans quoi nous sommes jusqu'à présent. Asseyez-vous. Ne vous lèvez pas. N'agissez pas. Vos amis sont en train de partir. Un à un. Asseyez-vous. La peur, là. Hé, sur Asiya, on dit quelqu'un fort, c'est les armes qu'on utilise. Mais le cœur, là, il faut du soi qui connaît. Tumba, Tumba, là. D'oubreté, Tumba, Shiamanei. Mais il faut avoir le cœur, le courage de Tumba. Alia, 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 Shiamanei. Mais il faut avoir le courage de Alia. Sinon, tout le monde est mortel. On est tous mortels. Mais il faut avoir le courage seulement de s'assumer. Sinon, Idi Amin, il va détruire un petit gendarme comme ça, à la tête de l'armée communiste. Le bandit est en train de s'enrichir comme il veut. Un contrat de 200 millions de dollars. Et on est en train de parler de corruption, de quoi ? Lui, il donne un contrat sans aucun appel d'offre à KPC. Mais on ne parle pas de ça. KPC a des immeubles aujourd'hui à Conakry qu'il loue au gouvernement. Et lui aussi, par contre, il vient louer les mêmes bâtiments. Il se fait des milliards parce que, oui, il est d'accord avec ces gens-là. On ne parle pas de ces gens-là. C'est le docteur Kassoury. Les bâtiments de KPC où il paie des milliards et des milliards. On ne parle pas de corruption là-bas. C'est des élites comme le docteur Kassoury qu'on est là à humilier. Les Damaro. Et demain, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va avoir pitié de nous. Wallah, Dieu n'aura pas pitié de ce pays-là. Tant que ces bandits, ces narcos sont à la tête de la Guinée, tant qu'il y a l'injustice, ces traites, ils diaminent. Qu'est-ce que le président Faconné n'a pas fait pour ces gens-là ? Ces malhonnêtes viennent faire le coup d'État. Où est le changement ? Les gens negravent pas avec sesistencies. Neкую de bite. Les mains sont les technologies et leurs les вони morceaux pour Ilsじゃ němène dernièrement. Les gens ne pouvie. Je ne dis pas teachers qu'ubs les obé point'ticiennes. Ils ne pouviesamaンナère. Qu'est-ce que c'est qui dire les gens qui ils ne pouvie leur confiance pour eux. mouro couron loup alté malo yalao sur l'ombali loup à ma féné des ibra si n'y a la conca mouro couron basini à son fini mouro couron mouro couron bèfard idiamine mamadine n'allait jamais faire le coup d'état là si ce n'était pas ce bandit là qui lui a appelé parce que oui le nom de idiamine a été cité dans l'affaire de drogue par mamadie kaba mamadie kaba qui va faire évader c'est lui qui avait dit le nom de idiamine le nom de mamadie dumbuya c'est complice c'est pourquoi il a donné l'ordre à mamadie que si tu n'agis pas il faut dire adieu à ta famille c'est fini pour vous la France quand on parle tout ça c'est venu comment garder leur pouvoir tout ça Simandou et autres là mais les gens ils étaient coincés c'est vrai qu'ils préparaient leur connerie avec l'aide de la France et des puissances mais celui qui leur a dit il faut agir vite parce que oui il savait déjà que le nom de son nom idiamine lui-même et mamadie étaient déjà cités par mamadie que le CNRD a libéré à faire évader devant tout le peuple de Guinée comme le nom de son nom il était malo ou le nom était malo mais il était malo il était malo il m'a dit le chapé que tu prends dans ta main il m'a dit qu'il n'a 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 dit qu'ils n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'ils sont finis les enfants il avait ici quand il était dans les racontés dans les racontés il a dit que c'est nous qu'on a telle ou mon nom ménu n'y a lima et les nains présents facondé il m'a là si il m'a c'est qu'il faut à la confiance à calire directeur de cabinet au ministère de la défense cafimbe sera fils lui l'homme bali et fils lui l'homme bali et diamine et fils lui l'homme bali il est d'enfant la dame même tes amis les 42 généraux où sont l'aide pour ces gens là aujourd'hui il fils lui l'homme bali et diamine les 42 généraux les promesses que vous avez détenir que vous allez les donner des véhicules vous allez le nommer nyango bali mais il mire à la cour la force là vous allez garder walloy inshallah a dit bébé n'y a croya à l'où moussou djoulou d'enfantelou bi al sou souyebi vous votre popularité dépasse la popularité du présent facondé à la scène de kouloukala vous avez utilisé la force vous avez essayé de calomnier mentir à l'où j'enfantelou 1 au départ vous étiez en train de vous avez invité c'est nous d'aller sidi à tourer comme eux aussi n'ont pas compris mais aujourd'hui vous avez compris présent facondé lui il a aimé de et la cellule dalle s'il ya que vous mais regardez ce que vous avez fait niambolou vous avez fait sotisidia cassez nous dans les noms maloua malgré que moi abalé de diamant l'agrecat d'oliako mais aujourd'hui vous vous avez fait quoi de mieux que le présent facondé niambolou vous avez fait quoi vous êtes en train de casser les maisons des gens vous avez construit niambolou niambobalilou moussou djoulou al-mirakou dieu aime dieu aime l'injustice des ingrats comme vous al-mirakou à la dieu aime ça regardez le pays aujourd'hui même dans les cafés même dans les cafés ils ont des gens là-bas vous parlez mal du bandit non tout ce qu'il a dit au départ il ne l'a pas fait pas vous voyez les gendarmes vous n'avez rien compris d'abord oual al-suit-olien car l'oussiri à le son devant tout le peuple de guinée devant tout le peuple de guinée parce que le peuple les gens sont fatigués de vous aujourd'hui le courant le présent facondé malgré que soit petit et en finition il s'est battu envoyé un bateau pour ne pas qu'il n'y ait qu'il y ait le manque de courant à kanoum le présent facondé a fait ça dans l'intérêt de guinée c'était pas pour sa maison mais vous les ingrats aujourd'hui c'est pour venir dire oh on dépasse beaucoup de millions on dépasse 4 millions si ça profite à la population 4 millions pour un pays c'est zéro 4 millions pour un pays c'est zéro 4 millions de dollars c'est zéro le présent facondé a laissé plus de un milliard et demi vous avez délapidé tout ça même l'interconnexion vous n'avez pas dit vous n'avez pas dit c'est que vous avez mis 14 à 17 millions donc si aujourd'hui le bateau l'a aidé la capitale pour ne pas qu'il y ait des coupures pourquoi vous vous flanquer aujourd'hui non 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 c'est ça c'est c'est trop pour nous ah déjà vous avez compris que déjà le présent facondé fama et le bâtisseur cohérent déjà le présent facondé c'était un génie déjà le présent facondé non il avait un savoir-faire déjà le présent facondé il avait des hommes vraiment pour mettre ce pays là sur la voie de l'émergence et n'y en bolou il ya minna la groupou l'ouman kassou djoulou l'asana conté était la alba loury alfel coca kinise car vous n'avez pas combattu l'asana conté il y avait troisième mandat quatrième mandat vous n'avez pas parlé courant tout est mon amour ou allez à l'accord a union d'un cadet de la annouyé quand tu en blanc l'alcool à l'oussou l'ombali l'ou quand l'on kato ou doke la alman la moba l'oubouyé quand l'oubouyé n'a moussou djoulou présente facondé kakobé kalinien j'ai de lui et kassilabi mon cadet l'euté kassilabi fana sani n'yafo la guiné j'ai de lui et kassilabi mon cadou mon djoulou niang bolou des et no en plus abe et no n'asana kouyaté osman kaba abe et no vous pensez que la guiné va se résumer seulement de la manière vous vous comportez envers les autres c'est comme ça ils vont se comporter comme envers vous vous avez combattu le présent facon ici vous avez tous dit ici mais les gens sont en train de voir clair dedans dja lui il avait pitié il avait même disons même il avait peur tout ça c'est bon mais alou niang bolou al tétien vous pensez que c'est la force alia kakaman kadeus rassi pefouabi vous êtes en train de tuer les jeunes malinques aujourd'hui par peur niang bolou mon sou djoulou mais à la bandi kebe nia koroya tout ce que vous êtes en train de gagner vous allez tout finir vous allez tout mettre dans le trou tellement qu'est à loup brazilan al brazilan et non le 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 type là aussi à et et moi ma façori aussi et passez il y a mine à l'antefos rafo basico m'a dit dommé à l'antefos a basico et maintenant les hommes coups d'alarme aujourd'hui ils ont eu problème c'est géré calo al nico des ma façois libra ma façois libra qu'on aura flibla mon vol là un mot clou nul brako s'orabi moua crouni loussous rassiat à bb rassi la pb 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 rassi même j'ai vu à zaya à zaya aussi a posté là basque heureusement que lui n'est pas dans l'armée et il bravo ibra ibra quand on a dit à l'oubès chauffé tous les hommes coups dans les camps militaires aujourd'hui un problème si dadis si dadis aussi n'était dans l'armée aujourd'hui là on avait problème encore heureusement que dadis en prison sinon ils allaient éliminer dadis tout de suite là bon tout moi aussi n'est pas tout moi aussi n'est pas long tout moi aussi la prison c'est tout dans un cas aussi même chose il m'offre à sori il braka la nouvelle souyam de délai ma kou ama wati doula sinon ibra djamana djamana lama en crudon vous savez quand quelqu'un il a des soucis c'est pourquoi c'est le pauvre qui va toujours voir les féticheurs parce que il ne sait plus où mettre sa tête quand on flie kany nana sigama seri kanyire donc d'oubouya aujourd'hui quand on flie neima ils sont paniqués aujourd'hui ils ont peur je viens de vous montrer des sacrifices ils sont paniqués aujourd'hui et ils font tout pour acheter la conscience des gens acheter nos consciences endormi la conscience aussi vous n'êtes pas que oui le peuple se révolte ils font venir des marabouts un peu partout ils lisent le courant fait certaines choses sataniques mais heureusement que le mois de ramada vient de finir vous voyez les dégâts leurs fétiches contre nos prières vous voyez déjà vous voyez déjà et que ça va pas déjà entre eux là bas la peur s'installe la peur s'installe ils ont peur aujourd'hui tout groupe militaire qui vont faire le coup d'état ici ronde c'est à dire même ça va dépasser le cas de l'ancien comté personne n'aime c'est à dire les guinéens vont sortir ils vont danser maman dit d'oubouya aujourd'hui personne ne veut de ce bandit birim bara taga ah non moussa moïse là-bas là on peut lui s'il veut y en a cas il n'a qu'à faire moussa moïse sacrifice nous on s'en fout ça c'est là on les perdite aujourd'hui ils ont menti sur vous le coup d'état c'était le coup d'état des officiers narco les idiamine les amara les bala voilà à l'agroupoulou à le kakou d'étac vous regardez 42 généraux plus de 200 commandants et colonels ils ont tous mis à côté par mesure d'accompagnement et les bandits continue aujourd'hui l'armée guinéne aujourd'hui à faire disparaître les hommes forts de l'armée guinéne à nous signer qu'au brûle croisé asseyez vous regardez au soudan tchèles et tchèles à lola tomba la di n'est-le n'est-le c'est la force qui arrête la force vous pensez que maman dit qu'on est la loi maman dit c'est un ancien mercenaire bandit les mamadie m'ra fallu yane sonne mamadie c'est un bandit de grand chemin un narco mamadie d'umbouya m'ra ou fallu yane vous pensez que bandit à la sisa okumaro affaire religieux vous pensez que le bandit connaît ça maman du connaît que sa tête même sa maman sa propre maman mamadie ne l'écoute pas regardez adiamandura c'est pourquoi quand les gens attaquent agamandura j'ai dit ne l'attaquez pas si son enfant avait moins de 18 ans mais adiamandura n'a pas de contrôle sur mamadie c'est pas adiamandura qui a dit à mamadie de faire le coup d'état mais regardez le visage d'adiamandura aujourd'hui la dame n'est pas heureuse parce qu'à l'on quoi d'enca mouro au courant et à d'enca piscuit l'homme baliane et que mamadie d'umbouya à kamika côté qu'elle a à diamandura je vais jamais attaquer la pauvre dame elle n'a rien à voir dans la vie de mamadie d'umbouya allez ma faille n'a quai tout ma boumoussota allez ma faille n'a quai de le jeune à ma faille mamadie n'a qu'un coup de taquet mamadie celui qui l'a entraîné dans tout ça c'est idiamine voilà et ses amis narcos les papas fofana et autres là alou du yannou ousmane ousmane d'umbouyanou les ahmed durak les bilkondé tous ces bandits qui sont autour de lui parce qu'ils sont tous dans le même secte l'affaire de drogue ils étaient dans le même réseau donc moi c'est pourquoi quand quelqu'un me parle qu'adiamandura qu'est-ce qu'elle va dire elle va pleurer son fils va faire quoi mamadie dit qu'il va faire le sale boulot et le sale boulot nous devons empêcher cela le peuple doit se lever les militaires les soldats patriotes ce n'est pas la france qui viendra le faire à notre place ni les états unis ce n'est pas d'autres qui viendront c'est le peuple et les soldats patriotes c'est nous qui devons nous lever pour faire partie ce bandit ce narco de mamadie d'umbouya voilà donc merci à tout le monde merci à merci aux patriotes comme je vous l'ai dit le corps de amadou qui est décédé à surunconi qui a été tué même à surunconi est en route est en route pour voilà est en route pour conakry voici encore l'homme l'homme qui a fait trembler le cnrd mon fasuri et mon fasuri ke la regarde et aïe 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 mon fasuri mamadie d'umbouya mon fasuri kafo kou y a pas de sacrifié wallahi srakaté d'enfanté la koula srakatala mon fasuri yalade akoko srakatala kou srakatala mamadie srakaletala et c'est là bas aussi lui il a déconné kou non kou srakatila koula mamadie wallahi srakatala fio srakatala mamadie savane et je vous ai dit arrêté personne à faire de idiamine idiamine va bien j'ai déjà parlé tout de suite aujourd'hui c'est aujourd'hui ça voici sadiba qui est assis voici sadiba qui est assis voilà voici sadiba qui est assis à côté de gommous c'est à c'était au commandement de la gendarmerie aujourd'hui les gendarmes qui sont décédés dans l'accident à kindia les bandits du cnrd devait les rendre hommages aujourd'hui vous avez vu sadiba qui assis vous avez vu l'image aussi de l'autre de de crâne rasé ils étaient tous là bas aujourd'hui ça c'était là bas aujourd'hui voilà idiamine était là idiamine était là bas donc comme je vous l'ai dit sadiba va bien et quand vous entendez des rumeurs je vous ai toujours dit de faire beaucoup attention l'affaire de alia je vous ai toujours dit les bêtises qu'ils sont en train de faire à cancan c'était par rapport à ça parce qu'ils se sont dit que le président facondé a échangé avec sa base donc ils se sont dit que il a échangé aussi avec des militaires si vous voyez les tortures aujourd'hui à seront connus un peu partout quand il ya eu le coup d'état ils ont envoyé la garde présentielle les belles rouges ils ont tous mutés à l'intérieur du pays donc ça c'est une manière pour eux la descente les bala à cancan c'était pas que pour l'électricité c'était pour aller torturer des militaires il ya eu des arrestations on vous a déjà dit il ya eu des arrestations donc ça n'a rien à voir avec le cas de alia on vous avait dit si alia avait vraiment fui depuis longtemps vous allez entendre la voix de alia vous alliez entendre la voix de alia mais je vous ai dit c'était du tape à l'oeil parce qu'il ya eu des critiques comment pour des histoires d'électricité même chez la famille de d'umbouya rien n'a été caillassé mais vous avez vu comment le bandit ils ont agi contre les gens de cancan donc ça c'était une manière pour dire l'information est venue d'où je vous ai dit ça vient de la source de moussa moïse lui-même c'était pour dire ah non 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 alia parce que alia ou alia aujourd'hui peut pas parler il peut pas parler donc comment alia va démentir ça c'est comme les anciens dignitaires on interdit tout le monde de parler ils sont là à mentir le matin midi soir dans les médias docteur cassouret a détourné 46 millions de dollars et de dollars mais la frère là vous avez entendu encore qu'il a une banque aux états unis vous avez entendu ali touré parler de ça vous avez entendu parler de sheraton est ce que on entend parler mais les gens là n'ont pas eu honte devant le peuple de guinée ali touré est venu se flanquer devant la télévision nationale pour dire docteur cassouret a détourné 46 millions mais on ne parle plus de ça c'est de mamry qu'on parle le budget le budget de mamry c'est ce qu'on dit que docteur cassouret a détourné ça il va prendre ça pour mettre ça où il ya des banques partout en guinée qui peut prendre 15 millions le budget est-ce que mamry le budget là les 15 millions c'était en argent liquide c'est à dire c'est incroyable ce pays là monsieur oué guilavogi c'est comme ça encore on dit qu'il a détourné 50 millions je vois quelqu'un de rempli de haine un certain je ne sais pas quoi la dernière fois qu'il allait se flanquer là bas qui pensait mettre monsieur oué guilavogi parce qu'il y avait des rivalités entre lui et monsieur oué qui va s'asseoir oui c'est qu'il vous dit je confirme nana ni nana 50 millions de dollars d'ailleurs ça ne vient pas du trésor public c'était des dons c'était des en tout cas des objets qu'on devait donner à la guinée mais ils n'ont pas eu honte ils sont venus dit que docteur que monsieur oué guilavogi a détourné 50 millions de dollars c'est incroyable 50 millions de eux même aujourd'hui ils sont derrière la banque mondiale pour plein riche pour 80 millions de dollars c'est pourquoi je vous dis c'est un montant pour un pays développé ou un pays qui en avance on n'a même pas besoin de parler de ça ils sont venus trouver plus de 1 milliard et demi de dollars ils ont ils ont ils ont tout vidé les gens là ont tout vidé déjà mais ils n'ont pas honte de mentir sur nos responsables ils n'ont pas honte de mentir sur nos responsables donc franchement c'est dommage c'est vraiment dommage avec ses